Le 2 mai, parce que les reptiliens, quand ils sont sur terre, ici à l'enfer du Christ, ils font croire, c'est eux qui font croire qu'ils sont beaux. Mais il n'y a pas de beauté avec eux, tout est faux. Mais eux, ils croient qu'ils sont beaux. C'est comme la pute au 7 nefer, elle, elle croit qu'elle est belle. Mais elle n'est pas belle du tout, parce qu'en haut, souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça. Que Dinosauria, on va revenir de ce que j'ai dit dans mes vidéos et de tout ce que j'ai montré. Quand lui, quand lui, Marduk, les reptiliens, ils ont volé l'alphabet de Dieu. Et aussi sur les nombres, les nombres de Dieu, et ils ont volé la table 9, la gématrie de Dieu Isis. Pour surveiller Dieu Isis et pour avoir des vérités sur elle. Pour avoir des connaissances. C'est là que lui, Marduk, il a créé son nom d'origine. Son nom origine. Patricien, elle, c'est origine 16 patricien. Souvenez-vous que j'ai manqué sur ça. Origine 16 patricien. Lui, Marduk, c'est Dinosauria. Souvenez-vous que j'ai manqué sur ça. D-I-N-O-S-O-R-I-A. C'est l'origine de Marduk. Et qui fait le lien, donc, sur les dinosaures. Mais il faut comprendre. J'ai bien montré la preuve sur ça. Et que j'ai expliqué que cette dimension reptilienne s'est créée seule. S'est créée seule, mais contre Dieu. Contre les univers de Dieu. Et contre la vie. Dieu Isis n'a aucun lien avec cette dimension. Mais il faut comprendre. Pendant toutes les années qui sont passées. Donc, Dieu Isis contre les reptiliens. Donc, il défend avec ses dieux divins, Dieu Isis. Et ils ont brisé la dimension 6-6 de Dinosauria, de Marduk. Donc, on fait la fin de la dimension reptilienne. Mais il faut comprendre que eux sur terre, eux, ils croient qu'ils sont beaux, les reptiliens. Dieu jettera. Il y a la preuve sur ça. Sur la bête Osset-Néphère. En réalité, eux, à leur dimension, ce sont des monstres. Ce sont des démons. Et il n'y a pas de beauté. Ils ne sont pas beaux. De tout ce qu'ils racontent. C'est comme la pute Osset-Néphère. Elle n'est pas belle. C'est une bête. Donc, la vérité absolue est l'art de Dieu. Le 2 mai 2020, Dieu jettera la bête Osset-Néphère et qui donne 2-5. Mais il faut comprendre, ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas d'identité. Et eux sont la mort 6-6-6. Marduk est lié et il a créé la mort 6-6-6. Et la mort 6-6 définit les zombies et qui n'ont pas d'identité et qui ne sont pas humains. Mais il faut comprendre, ils ne sont pas beaux. Ils ne sont pas beaux de tout ce qu'ils racontent les reptiliens. En réalité, de l'autre côté, donc au monde invisible, même que vous, vous ne voyez pas, ceux de Dieu. Ce sont des bêtes reptiles, ce sont des démons, ce sont des monstres qui sont là. Parce qu'ils s'en passent beaucoup au monde invisible qu'on ne voit pas. Parce que, n'oubliez pas sur la bataille, la grande bataille finale. J'ai montré sur ça. Mais il faut comprendre que Dinosaurien, l'origine de Marduk. Souvenez-vous que j'ai montré sur ça. Où Dieu confirme, Dieu confirme dans sa vérité divine à son jugement, Marduk ne pourra plus se créer. Ne va plus se recréer. C'est terminé. Ne pourra plus se recréer. Cette création des reptiliens n'a aucun lien avec Dieu. Dieu n'a jamais créé les reptiliens. Donc, il s'est créé seul. Vous avez compris sur ça. Ce sont des bêtes reptiles, des démons qui sont là. Ce sont des tueurs, ce sont des tueurs qui sont là. Et des cannibales. C'est ça la vérité. Mais existe la bête Osset-Néphère, donc un monstre, une bête. L'immense peur qui va lui arriver à elle, en bas, ici, de celle qu'on voit là, sur Internet. Elle, elle montre les couleurs. Donc, elle dit, je suis belle, je suis belle, je suis une reine. On va bien lire. On va bien lire sur la fin, si elle est belle, tout ce qu'elle raconte. Parce qu'elle se verra. Elle se verra qui elle est, la pute, la sorcière. Qu'elle est une bête et une sorcière. Et qu'elle est un monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada